bonjour à toutes bonjour à tous amis lyon ascendant et signe lunaire en lyon j'espère que vous allez bien merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 novembre 2024 allez c'est parti on y va on prend un petit message pour votre semaine avec le taureau des anges gardiens et nous avons le lâcher prise et au dos maître spirituel l'ermite et l'arcane sans nom c'est la mort laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi mais aussi libérateur vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et vous libérer du passé une fin annonce toujours un nouveau départ que ce nouveau départ vous permettre d'accéder à une vie remplie de bonheur penser autrement pour vivre autrement et au dos nous avons le maître spirituel donc ici c'est de celle l'ermite profiter des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous avez dont vous pouvez donner votre amour à à ceux qui vous entourent devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement on prend un petit message avec le petit oracle de l'arbre de vie pour nos amis lions ascendant et signe lunaire en lion nous avons l'horloge qui s'est retourné et le nid donc le temps et le projet semaine du 11 17 novembre nous avons le désert la solitude et l'indépendance d'où le l'ermite la solitude et l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur dont ce tu as besoin et ce qui te correspond tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement et au dos nous avons l'avion le décollage prend ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines la transition est rapide soit hardie sans être téméraire on peut nous parler de voyage de nouveau départ mais c'est l'énergie il y a des fois je me pose la question si il est bien de faire des vidéos des guidances signe par signe car souvent les énergies se répètent pour tous les signes d'où le fait qu'il y ait beaucoup de guidances générales parce que les énergies par rapport aux influences des emplacements des planètes que l'on a au-dessus de soi ont une influence sur nous et quelque part même si on vit pas les mêmes choses dans les mêmes domaines le message est là il est général il est là donc c'est ça ici c'est oui il y a peut-être quelques différences mais souvent les messages se répètent c'est normal ça fait prendre conscience beaucoup de choses allez on y va avec le tarot pour nos amis Lyon semaine du 11 au 17 novembre nous avons le 5 de bâton défendre ses valeurs défendre ses projets défendre aussi peut-être une personne plus jeune plus fragile d'avoir la force pour quelqu'un vous pouvez être le mentor comme le maître spirituel par exemple ici l'hermite pour éclairer une situation pour apporter peut-être pour guider ou alors vous pouvez être cette personne qui a besoin d'un manteau et ici nous avons l'as de bâton donc c'est là il est temps d'agir il est temps de passer à l'action donc il va falloir défendre ses valeurs défendre son projet et agir en conséquence de prendre le temps à la réflexion aussi pour préparer ce nouveau départ ce nouveau projet ce qui vous tient à coeur peut-être se lancer dans une nouvelle passion aussi pour certains et certaines d'entre vous peut-être de préparer ça peut être tout bête par exemple de préparer ses cv pour voilà c'est ça reste pour un emploi donc faire fructifier quelque chose mais peut-être le un temps de réflexion savoir dans quelle entreprise vous voulez vous diriger ou besoin de réfléchir à l'après en fait au à ce nouveau départ à cette nouveauté et peut-être que le 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 maître spirituel ici donc entre guillemets spirituel mais le le guide en tout cas qui c'est vraiment une personne par exemple de de france emploi par exemple qui vous qui vous conseille qu'est-ce que vous voulez vraiment qu'est-ce qui vous branche vous voyez ça peut être tout simplement ça allez on y va on a l'as d'épée après l'as de bâton nous avons l'as d'épée donc ici tout à l'heure il est temps d'agir de passer à l'action et maintenant c'est l'opportunité justement de prendre une décision donc il va falloir communiquer et de peut-être aussi il est temps de de tourner le dos il est temps de de trancher de prendre une décision et de vous libérer justement du d'une forme de tristesse ou de d'être à l'écoute de vos émotions oh succès victoire reconnaissance la fin des difficultés qui est sorti exactement au même endroit pour le signe du cancer vous voyez au moment où je fais la vidéo l'énergie est le même car on a la planification et on a le roi de le roi de denier qui apporte une stabilité financière mais ça peut être aussi une personne qui lui est riche il peut y avoir être riche de connaissances et riche d'expérience il peut voilà il est au pouvoir donc ça peut être vous mais ça peut être le but à atteindre vous la personne qui vous conseille pour ce plan donc là ici c'est la planification vous voyez c'est de d'explorer de nouveaux horizons de de préparer ce voilà ce décollage cet envol cette nouveauté c'est la fin des difficultés en cas central ici avec le 10 dpl voilà vous voyez pas aussi je vais vous montrer nous avons l'étoile qui est sortie au même endroit pour les cancers vous êtes peut-être ascendant ici oh on a le 8 de bâton il y a de la rapidité il y a de l'action ah et le 8 dp malgré tout il y a des voilà les choses s'accélèrent mais ça vous terrifie ça vous terrifie c'est le choix que vous devez prendre vous avez cette sensation de ne pas avoir le contrôle vous avez le il y a beaucoup de peur une sensation d'être pieds et maliés c'est comme si la décision ne vous appartient pas ou alors vous avez peur du jugement d'autrui ici nous oh le nouveau départ donc ici nouvelle aventure donc ici attention de ne pas prendre de risques de ne pas sauter non plus les pieds joints dans le vide donc ici le chien représente le guide l'ami et le soutien qui va vous empêcher de sauter voilà de prendre les risques à considérer dans toutes vos actions peut-être aussi de vous avertir d'un danger vous avertir d'une personne qui n'est pas attentionnée qui n'est pas faite pour vous etc voilà donc ici le chien c'est l'ami qui va ressentir ce 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 le risque vous que vous pourriez prendre dans cette nouvelle aventure mais le fou le mat lui il se voilà il est prêt à tout il est enthousiasme il y a de l'ambition il y a de l'insouciance aussi mais voilà il y va il se lance dans une nouvelle aventure voilà vous voyez les pieds nus c'est vraiment l'idée de de créer quelque chose de mettre à nu quelque chose de préparer quelque chose de nouveau il prend juste le nécessaire et il s'en va il s'en va lui il est éclairé par son esprit par sa tête il y a de l'imagination il y a de nouvelles idées il y a vraiment de voilà il a pris la décision il se lance dans une nouvelle aventure il y va et malgré ça vous terrifie donc c'est cette sensation d'avoir les pieds et mains liées vous voyez donc ici c'est vraiment l'idée de 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 vous libérer de l'aveuglement de lieu de de ce mental qui vous empêche d'y voir clair dans cette situation ou peut-être qu'il vous empêche de saisir les opportunités rappelez vous il est temps d'agir et en plus il est temps de décider donc il est temps de lâcher prise forcément c'est la carte que nous avons donc c'est la carte de la mort c'est de faire table rase du passé et d'aller de l'avant donc ici de tourner le dos rapidement donc ici il faut agir vite une opportunité se présente à vous qu'il va falloir saisir rapidement et en même temps de décider rapidement de lâcher vos chaînes de lâcher vos peurs lâcher voilà lâcher prise et allez-y lancez vous lancez vous lancez vous ici nous avons les honneurs les victoires la réussite c'est vraiment la reconnaissance après une longue bataille une longue difficulté et donc là vous voyez mieux une longue bataille une longue difficulté voilà donc ici c'est d'avoir peut-être été blessé peut-être de un épuisement mental ou alors tout simplement d'avoir vécu des difficultés et ben là on reconnaît vos valeurs peut-être on reconnaît vos idées qui étaient bonnes vous avez peut-être un nouvel emploi ou dans la correspondance de la communication en tout cas là c'est le guide donc c'est votre guide spirituel un peu comme l'ermite le maître spirituel donc ici profitez des moments de solitude donc l'ermite profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui c'est l'étoile donc suivez votre destinée suivez votre bonne étoile suivez votre étoile à l'intérieur car il faut savoir c'est un peu comme la papesse c'est où votre savoir à l'intérieur sera votre meilleur guide donc prenez vraiment une décision rapidement mais pour cela prenez votre envol prenez votre indépendance agissez agissez là vous revenez de la bataille la fin des difficultés est là vous allez pouvoir suivre votre instinct votre étoile et là il y a de l'action il y a de l'action il y a de la rapidité les choses sont en mouvement les choses s'accélèrent il y a l'idée peut-être aussi d'être propulsé tout d'un coup il y a vraiment l'idée de les choses vont vite ah bah c'est ça en fait regardez les deux petits messages je les ai devant moi que j'ai gardé c'est pour ça que je les garde toujours le désert la solitude l'indépendance donc l'indépendance la solitude et l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur dont ce tu as besoin et ce qui te correspond tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires pour ton épanouissement pour ça il faut lâcher prise et là c'est le décollage donc allez hop le nouveau départ nouvelle aventure prend ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines la transition est rapide sois hardi sans être téméraire c'est il peut y avoir un voyage un déplacement où les choses bougent et avancent positivement pour vous lâcher prise allez on y va avec l'oracle des miroirs pour nos amis lions ascendant les signes lunaires pour la semaine du 11 au 17 novembre et nous avons ici les chèques donc il va falloir prendre une décision sur ce qui ne fonctionne pas je pense que c'est pas une décision ici sur cet ASDP c'est quelque chose qui débute donc pour que ça débute il faut se débarrasser de quelque chose qui ne fonctionne pas de quelque chose qui ne vous empêche d'avancer donc ici c'est de tourner le 2 la parole, les cancans, les mensonges, les trahisons, les rumeurs voyez donc ici tous les blabla hop peut-être aussi d'écouter le point de vue de chacun de se réunir autour d'une table d'écouter le point de vue de chacun d'écouter aussi je pense que c'est ça qui vous terrifie de toute façon mais c'est peut-être en étant à l'écoute de vous-même et pas des rumeurs que vous allez réussir rapidement à vous libérer et lâcher prise regardez on a l'évolution donc il y a bien ici quelque chose qui vous permet après une longue bataille vous allez vers une évolution peut-être une promotion professionnelle peut-être un nouveau départ il y a vraiment l'idée aussi de transmettre son savoir vous avez fait vos preuves et c'est ce qui va vous permettre de vous propulser et de vous élever ici nous avons l'enfermement donc ici la fin des difficultés la fin de l'enfermement c'est qu'il est temps d'agir il est temps de sortir de votre zone de confort et d'aller à l'extérieur apporter votre lumière regardez l'amour c'est envers soi ayez confiance en vous vous êtes votre meilleur guide et ça vous allez comprendre rapidement la fatalité voyez donc ici il y a bien l'état de choc c'est comme si il y a vraiment quelque chose les choses accélèrent peut-être plus vite que prévu finalement et là lâcher prise donc la naissance création d'entreprise changement de voie professionnelle changement d'études changement de direction peut-être aussi naissance d'un enfant pour certains et certaines d'entre vous il peut y avoir voilà rapidement de faire la rencontre de son enfant donc vous êtes peut-être en fin de grossesse et là l'enfermement voyez c'est peut-être vous qui sera là pour protéger le petit être qui arrive donc lâcher prise ne paniquez pas tout va bien se passer donc ici on voit que il y a une libération voyez donc ici il y a une libération pour quelque chose de nouveau il peut y avoir des rumeurs des hondis c'est peut-être aussi de vous apprenez que vous êtes enceinte par exemple et puis chacun a son point de vue chacun a vécu sa grossesse chacun a vécu son accouchement ça peut-être qu'on vous a terrifié au fait qu'un accouchement est terrible c'est un exemple parmi tant d'autres mais imaginez dans n'importe quelle situation mais ici je parle pour la naissance d'un enfant donc il se peut qu'il y a voilà chacun son point de vue voyez la carte de la parole il y a la personne qui est choquée de ce qu'elle entend il y a une personne qui a les cheveux derrière ses oreilles il y a le regard droit devant donc on ne sait pas si elle écoute je pense qu'elle est complètement détachée du sujet l'autre personnage ici elle tourne le dos donc on ne connait pas son expression c'est pas ce qu'elle pense on ne sait pas ce qu'elle ressent on ne voit pas son expression on ne voit pas son visage et ici il y a la personne qui est complètement passionnée par le sujet et puis là la personne qui piaille qui blablabla blablabla donc ici c'est vraiment voyez comme quoi que chacun a des expressions différentes par rapport au même sujet c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes entouré de plusieurs personnes que les personnes doivent avoir le même vécu donc il peut y avoir une réunion entre amis ou alors des collègues ou la famille et tout ça qui vous parle qui peut-être qui vous terrifie peut-être qu'il y a une forme d'insatisfaction peut-être des paroles blessantes il y a peut-être des mensonges des trahisons etc il y a des rumeurs bref avoir le point de vue de chacun il peut y avoir aussi d'être mis à l'honneur dans le sens où malgré des difficultés peut-être que vous êtes l'exemple vous voyez vous pouvez être l'exemple pour une personne et c'est ça les honneurs c'est ce qui va vous permettre d'évoluer et pour d'autres justement revenant à la grossesse c'est que peut-être que vous avez été terrifié vous avez eu peur justement manque de l'accouchement qui approche par exemple et là je pense que ça va être la délivrance vous voyez et de rencontrer une personne avec amour soyez à l'écoute de vous-même ayez confiance en vous ne vous préoccupez pas des ondits et ce sera bénéfique pour votre évolution et il y a une situation qui va arriver très très vite nous avons la séparation donc ici on peut nous parler ici de prendre de la distance avec une personne ou d'une situation donc une situation dans une relation peut-être aussi de s'éloigner d'un sujet mais ça peut être aussi vous voyez la séparation c'est l'enfant la mère donc l'accouchement par exemple on a la décision le verdict on a le passé donc vous voyez lâcher prise sur les décisions que vous avez pu prises que vous avez que vous ayez pu avoir prises dans le passé désolé mon français n'est pas très top top et ici la fécondité donc le projet la grossesse vous voyez donc il peut y avoir un projet une décision familiale une décision en rapport avec le passé voilà donc ici c'est une libération donc le passé vous voyez c'est la grossesse donc il y a bien une naissance ici ouais il y a bien une naissance lâcher prise vous voyez donc lâcher la culpabilité la peur tout ce qui vous empêche d'avancer tout ce qui vous empêche dans un projet ou concernant une grossesse une naissance n'ayez pas peur voilà l'hérédité le passé vous voyez c'est aussi par exemple certaines personnes peuvent vous vous apporter leur vécu du passé sauf que le monde évolue vous voyez ici les mondes évoluent on n'est plus dans les années 60 70 ou peu importe mais c'est pour vous dire que voilà le monde a évolué et il faut vivre avec son temps donc ici il est temps pour vous de vous épanouir pleinement pour vous-même donc soyez indépendant indépendante prenez le recul nécessaire pour faire les bons choix si vous avez des peurs et des inquiétudes et bien là on vous dit clairement qu'il n'y a pas de raison d'en avoir chacun son vécu chacun son expérience vous devez être à l'écoute de vous-même de vous appuyer sur votre connaissance intérieure ayez confiance en vous soyez perspicace surtout et avec la sagesse de lâcher prise vous verrez qu'il y a une belle évolution qui arrive pour vous allez c'est parti on y va avec le normand et nous avons le mot donc ici les difficultés vous voyez c'est parti d'habitude j'aurais pu remettre dans le paquet mais là j'ai senti que ça suivait avec l'échec nous avons l'enfant vous voyez la santé et le cercueil donc il y a bien une libération pour votre bien-être un épanouissement sur le long terme un engagement sur le long terme aussi il y a peut-être aussi de voilà vous allez pouvoir être libéré retrouver de l'énergie vous retrouvez une force vitale donc on peut nous parler ici de transmission transmission générationnelle donc ici c'est de concernant l'enfant donc c'est peut-être aussi de partager sur ses souvenirs d'enfant pour certains et certaines d'autres vous gardent la croix c'est le fardeau donc ici c'est de mettre fin à un fardeau en sortant de votre zone de confort et de vous épanouir à la lumière du jour regardez on a les choses avec le vaisseau on peut nous parler de guide donc on peut nous parler d'être guidé à sortir de sa zone de confort les choses bougent les choses avancent on peut nous parler de profiter de ce temps justement où les choses vont doucement mais sûrement et préparez-vous à avoir des yeux émerveillés lors de ce voyage ça peut être un voyage comme on l'entend le voyage un déplacement ou un entretien ou sortir de sa zone de confort les choses les situations bougent et avancent doucement mais sûrement c'est un vaisseau c'est pas c'est pas un avion ni un train mais ici voilà vous allez avoir du paysage vous allez voir de nouvelles choses vous allez à la place à un nouveau départ vous êtes guidé avec l'étoile c'est peut-être aussi ce que vous désirez ce que vous espérez au plus profond de votre coeur c'est pour ça que l'étoile sera votre meilleur guide dans cet avancement on a les chemins donc ici les choix les possibilités qui s'offrent à vous donc ici et bien on va vous faire une offre une proposition soudaine rapidement c'est peut-être que voilà vous avez un rendez-vous par exemple gynécologique et puis là on vous dit ah ben là c'est maintenant vous restez ici c'était pas prévu mais vous restez ici c'est maintenant ça va se passer vous voyez la situation le genre de situation qui peut se produire peut-être qu'on peut nous parler pour certains et certaines d'entre vous d'un coup de foudre sentimental bon on voit que ça vous stresse ça vous ronge donc ici vous voyez ce qui vous stresse ce qui vous ronge c'est la peur c'est la peur c'est la peur de vous lancer la peur de cette nouveauté la peur de la voie que vous devez choisir la peur de vous tromper de chemin la peur de vous tromper de direction on a la carte maîtresse du travail pardon ici avec le renard donc on peut nous parler du travail de l'accouchement pour d'autres on peut nous parler du travail professionnel ou tout ce que vous allez entreprendre cette semaine il va falloir faire preuve d'ingéniosité communiquer avec intelligence avec ruse et malice pourquoi pas il peut y avoir des communications en rapport avec le travail on a la récolte donc vous récoltez ce que vous avez semé autrement dit si ça parle de grossesse on l'entend bien vous récoltez ce que vous avez semé ici on peut nous parler aussi d'outils tranchants donc d'une décision de prendre une décision peut-être pour se libérer donc on revient un petit peu sur la carte de la mort de tourner le dos au passé donc de se libérer de récolter quelque chose de nouveau on peut nous parler aussi d'une césarienne de dernière minute s'il y a des difficultés par exemple il peut y avoir ici l'idée de difficultés mais bon quoi qu'il en soit on est gardé hop super donc il y a bien ici donc ça peut être professionnel ça peut être le travail d'une naissance ou d'un projet là c'est clair et net peut-être d'un voyage d'un déplacement mais en tout cas c'est positif on a le soleil donc le soleil c'est le bonheur c'est la joie c'est l'épanouissement c'est l'éclaircissement c'est le 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 voir plus clair aussi sur une situation en tout cas c'est l'ancre et la sécurité et la stabilité sur le long terme donc ici c'est vraiment peut-être que vous allez avoir un éclaircissement sur ce qui est bloqué donc en libérant la parole par exemple donc ici c'est de prendre une décision prendre une décision et de communiquer sur ce que vous voulez entreprendre allez on y va avec le relationnel amical familial ou sentimental pour nos amis Lyon ascendant et signe lunaire pour la semaine du 11 au 17 novembre libération lâcher prise libération décollage nouvelle aventure nous avons ici la magie l'envoûtement donc vous voyez qu'une aventure passionnante qui vient de sauter ici sur le guide ce qui vous attend c'est une aventure passionnante donc peut-être un coup de foudre avec son enfant ou avec la rencontre d'une personne aussi regardez on a le harcèlement ici voyez que ici ce qui vous bloque c'est le les avis de tout le monde il y a un harcèlement émotionnel affectif par exemple c'est d'être tiré un petit peu de partout vous avez tellement d'avis de tout le monde chacun donne son avis chacun donne son point de vue vous êtes complètement perdu et là il faut tourner le dos à ça oh l'enfant je t'aime voyez donc ici ce nouveau projet cette nouveauté ou peut-être même cette nouvelle rencontre et bien ça va être beaucoup d'amour l'amour véritable l'affection inconditionnelle vous voyez que même s'il y a des difficultés par exemple dans les relations familiales même s'il y a de la distance voilà on voit qu'il peut y avoir éventuellement ici d'un bien-être familial d'un bien-être sur une croissance on voit vraiment que quelque chose porte ses fruits c'est vraiment extraordinaire c'est beau on a quand même des doutes réflexion et recul nécessaire la loyauté vous voyez donc ici soyez honnête et sincère avec vous-même ayez confiance en soi si vous avez le moindre doute prenez le recul nécessaire avant de vous décider vous voyez encore une fois la séparation donc ça peut être séparation d'une relation mais tout simplement la séparation suite à cette naissance donc ça reste dans la nouvelle rencontre et en plus on est dans l'opposé dans l'opposé dans les face à face du je t'aime faire la lecture après se lit comme ça et le à pied waouh trop bien trop bien pour voir million je ne sais pas si j'ai eu un autre signe comme ça qui était super waouh je crois que c'était les bignes je ne sais plus le remords et le regret donc ici pas d'inquiétude n'ayez pas de regrets n'ayez pas de remords osez lâcher prise laissez les choses venir à vous c'est pour votre bien-être et votre bonheur ici on voit qu'on a le lapien donc ici il peut y avoir énormément de personnes qui vous donnent son avis son point de vue alors certes ça vous met en position de panique de peur ça nourrit des angoisses mais c'est pas dans la malveillance dans la méchanceté c'est peut-être pour votre bonheur pour les personnes n'ont pas conscience que trop d'avis tue le bon conseil quoi c'est ça c'est parce qu'après vous êtes perdus tout le monde a des avis différents et puis vous ne savez pas n'écoutez pas les avis laissez-vous porter ça va bien se passer ici cette séparation c'est je t'aime donc c'est vraiment pour une ce choix cette nouvelle voie quoi qu'il en soit cette libération c'est avec l'amour de soi et pour l'amour véritable et ici on a l'amour véritable et la loyauté donc ici n'ayez pas de doute et d'inquiétude on vous dit que ça va bien se passer allez on termine avec le petit oracle dis-moi que tu m'aimes dont nos amis Lyon ascendant et signe lunaire pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024 nous avons le vœu alors je vais le garder ici pour ce et sept qui sont en couple s'il vous plaît merci pour ceux et sept qui sont célibataires ou en triangulaire merci et nous avons la paranoïa voyez donc ici c'est les doutes en centrale pas facile de garder des idées au clair et ton énergie au goût fixe une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïale est en vue reste lucide et calme au maximum alors pour ceux et celles qui sont en couple nous avons le duo seul on est fort ou forte mais à deux on va plus loin ici c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses le soutien et l'échange seront simples et efficaces pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire nous avons le bonheur brille 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 et sans compter ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité et enfin ce petit message du vœu tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel même si tu en doutes continue de rêver sans t'inquiéter l'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur voilà tout est dit voilà les amis Lyon j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine sur ce je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo portez-vous bien prenez bien soin de vous je vous embrasse bisous bisous abonnez-vous